Jean-Louis Dalibert, président de SOS Gare, un apport majeur en matière de développement ferroviaire. Jean-Louis, à toi la parole. Très rapidement, depuis la création de notre association en 2018, l'SOS Gare s'est créée pour défendre le service public ferroviaire à partir des gares d'Oassel, Saint-Etienne-du-Rouvray et Saudeville-les-Rouans. On s'est toujours opposé au contournement Est et on a toujours agi pour développer des alternatives ferroviaires. D'ailleurs, en 2020, on avait écrit à toutes les listes candidates aux élections municipales, on l'a fait aussi aux élections régionales, pour leur demander de favoriser des projets de développement du train pour les voyageurs et le transport des marchandises. En 2022, nous, on a proposé un projet de service express métropolitain qui est maintenant dans les clous, étudié par la région, la métropole, l'agglocèneur aussi, puisque maintenant il est admis qu'il pourra aller jusqu'à Louvier. Ce projet-là est important parce que c'est un projet de transport de masse écologique. Le train, ça pollue 32 fois moins que la voiture. Et on a un gouvernement qui s'est engagé, vis-à-vis de l'Europe, à réduire de 30% l'émission de gaz à effet de serre dans le domaine des transports dans les milieux urbains. Donc, il serait cohérent que le ministre des Transports préfère développer des solutions ferroviaires qu'un autoroute, puisque l'autoroute va augmenter de 50 000 tonnes de CO2 par an les émissions. Et nous, on a calculé que le CERN pouvait réduire de 60 000 tonnes par an les émissions de gaz à effet de serre dans l'agglomération. Donc là, il y a un choix à faire qui est clair. Un autre choix à faire, c'est sur le plan financier. L'autoroute a été chiffrée à une époque à un coût de plus d'un milliard d'euros. Le service express métropolitain est chiffré à 500 millions d'euros. Travaux sur les infrastructures et matériels en investissement et à 30 millions d'euros par an en fonctionnement. Donc là, s'il y a de l'argent utile à placer, à notre avis, il vaut mieux le placer dans ce développement du ferroviaire que dans le tout autoroutier. Très rapidement, un train, c'est 300 personnes transportées à l'heure. Un bus, c'est 30 personnes transportées à l'heure. Et une voiture, c'est 3-4 personnes transportées à l'heure. Donc les échelles, elles sont là. Entre l'autosolisme et le transport de masse, les échelles sont très définies. Et puis, dernier point, on propose aussi de développer le fret ferroviaire. Rappelons-nous que quand même, le rond est le plus grand peur européen de céréales. Au Havre, on accueille 3 millions de tonnes de conteneurs par an. Ça va doubler dans les prochaines années. Et on voit les camions sur l'autoroute qui suivent les uns après les autres. Il y a un cours qui passe d'ailleurs par le rond-point des vaches. Ça, on pourrait le réduire en développant le fret ferroviaire. Et en faisant en sorte que le triage SNCF de Sodeville, qui à une époque était le plus grand triage SNCF d'Europe, il pourrait être remis en service, développé, pour en faire un hub arrière des ports du Havre et des ports de Rouen, comme ça se fait à Amsterdam ou à Rotterdam. Ils ont des hubs arrière, quelques dizaines de kilomètres derrière le port, pour faire du transport de marchandises sur le Ravre.